Alors bonsoir à tous, c'est vrai de vous retrouver chers amis en ce 2 janvier, ben oui, 2 janvier 2023, il faut s'habituer, 2023, 2 janvier, 20h57, alors du Québec, j'espère que vous allez bien, je salue tout le monde en passant, qui m'envoie des messages fréquemment, merci infiniment pour votre travail, messages et liens que je partage souvent, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. Pendant ce temps-là, il y a un endroit en ce moment où ça va très très mal, c'est le nord de la Californie, où il y a eu des pluies, même voir un déluge historique. Et là, on a des ordres d'évacuation aussi, parce que la digue est sur le point de céder, donc on évacue plein plein de gens, ça commence mal l'année pour ces gens-là. Une puissante rivière atmosphérique, alors on revient avec ces termes-là, vous vous rappelez, il y a 3 à 5 ans, on avait commencé à introduire ces termes-là dans le vocabulaire de la météorologie, et là ça revient, rivière atmosphérique, tiens, 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 ça fait longtemps qu'on n'avait pas lu ça. La rivière atmosphérique a inondé le nord et le centre de la Californie le soir du Nouvel An, coupant l'électricité à des dizaines de milliers de clients, piégeant les gens dans des véhicules inondés et incitant le comté de Sacramento à avertir certains résidents d'évacuer avant une défaillance éminente de la digue. La tempête a déchargé de grandes quantités de pluie, de plaines et de neiges, de montagnes. San Francisco a enregistré sa deuxième journée la plus humide en plus de 170 ans. À cause de cette lance à incendie d'humidité tropicale, c'était le dernier d'une série de systèmes de tempêtes à effectuer le Golden State. Au moins deux autres sont en route pour la semaine qui s'en vient de 2000, la semaine d'ouverture de 2023. Je vous laisserai des liens, des images assez spectaculaires. Tard samedi, les responsables du comté de Sacramento ont conseillé à certains habitants de la ville de Wilton d'évacuer en raison d'une défaillance éminente de la digue. Et c'est ce que nous rapporte d'ailleurs SF Gate qui raconte que, eh oui, davantage de villes, de plus en plus de villes du nord de la Californie ont été prévenues et averties d'évacuer en raison d'une défaillance éminente de la digue. Imaginez-vous, hallucinant, on voit ici l'image de ce déluge, de cette inondation historique. Donc Point Pleasant fait maintenant l'objet d'un ordre d'évacuation, elle aussi, alors que les inondations de la région deviennent éminentes selon le Bureau des services d'urgence de Sacramento. Donc il ne faut pas oublier que toute cette pluie-là aussi, après plusieurs mois de sécheresse, cette rivière atmosphérique va venir débalancer aussi beaucoup, beaucoup d'équilibre concernant la croûte terrestre et pourrait provoquer un grand tremblement de terre. Aussi, la ville californienne de Wilton reste sous les ordres d'un abri sur place après que des pluies intenses de la rivière atmosphérique, encore on répète le terme, hein, même dans l'autre article de SF Gate de samedi, ont été menacées. Et une défaillance éminence de la digue, on attend à ce que ça lâche. On confirme dimanche matin qu'au moins deux digues avaient été percées samedi après-midi. Les quelques 5 000 habitants de la ville du comté de Sacramento ont reçu l'ordre d'évacuer immédiatement, alors que les eaux de crues montaient, même si la pluie a quand même diminué. Les risques et l'événement pourraient probablement se produire à 15h30 pendant les conditions étaient trop dangereuses. Sur les routes et les responsables du comté de Sacramento ont dit aux résidents restant de s'abriter sur place. À 23h30, un avertissement de crues éclairs pour Wilton a été émis en raison d'une défaillance éminence d'une digue dans cette zone, sur la rivière Cossoum-Ness. Les résidents ont été invités à chercher immédiatement un terrain plus élevé. Imagine-toi, tout un début d'année pour les résidents de cette région-là, malgré l'arrêt de la pluie. Les eaux de crues continuent de monter, puis avant 13h, des avertissements d'évacuation ont été étendus aux résidents de Pointe-Pleasant, de Glanville, Trapp et de Franklin Pound. Préparez-vous à quitter la zone maintenant, avant que les routes ne soient coupées pour évacuer la zone. On a déclaré des responsables des situations de fin du monde, déluge, déluge historique. On a déclaré l'état d'urgence de la tempête hivernale pour aider à faire face aux dégâts causés par la tempête. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Allucinant, vraiment des images à couper le souffle. Rivière atmosphérique. Tiens, tiens, tiens. On revient avec nos termes de rivière atmosphérique. On va voir ce que les Watchers nous racontent. Mais là, en ce moment, en Europe, il y aurait une vague de chaleur hivernale historique qui engloutit l'Europe, battant des milliers de records de température. Hum, une tempête à risque multiple se déplace dans les plaines aux États-Unis. Je reviendrai sur cette vague de chaleur. En Inde, des pluies diluviennes, on a aussi cette rivière, on va aller voir ça après, mais l'ancienne ville de Petra a été inondée après six mois de pluie tombée en une journée en Jordanie. Et la fameuse rivière, on revient avec ce terme-là, wow! Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette expression-là, rivière atmosphérique qui inonde la Californie, au moins deux morts et plus de 300 000 clients sans électricité, et les évacuer, et les évacuer, wow! Quelque chose d'unusité, même ici, il fait très très chaud, bien très chaud, on est à 5 degrés, 6 degrés depuis trois jours à peu près, quatre jours, vraiment un temps étrange. Mais ce n'est pas nouveau, fin décembre, début janvier, on va voir ce que le reste de l'hiver nous réserve, mais beaucoup, beaucoup de pluie partout, des glissements de terrain au Japon, des prévisions météorologiques extrêmes pour certaines parties de l'Indonésie, beaucoup de pluie et de pluie, rivière atmosphérique, orages géomagnétiques, probable des 4 et 5 janvier, en raison des effets combinés de CME, dans des, on va voir ça, des éjections de masse, ça s'en vient pour le 4 et 5 janvier, Alors, wow! Augmentation de la sismicité sur le volcan Olague, région frontalière Chili-Bolivie. Chers amis, je ne sais pas, mais 2023 commence dans le tumulte climatique, pour ne pas dire le bordel climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada